A l'occasion de la journée nationale de la déportation, François Hollande s'est rendu dimanche au camp du Strotov, seul camp de concentration nazie installé sur le territoire. C'est la première fois qu'un président français visite ce lieu où 22 000 déportés sont morts. Le chef de l'État a visité la chambre à gaz de ce camp avant de prononcer un discours dans lequel il a mis en garde contre la résurgence du racisme et de l'antisémitisme. Depuis 70 ans, les rescapés, les déportés rappellent avec force l'humanité à ses devoirs. Le devoir de mémoire, le devoir d'engagement, le devoir de solidarité. Les rescapés, les déportés, les survivants nous mettent également en garde, nous, les générations d'aujourd'hui, sur nos fragilités, sur nos faiblesses, sur nos frilosités. Sous-titrage Société Radio-Canada